Bonjour, je m'appelle Sarah Galardas, je suis la cadre soignante du service d'ergothérapie et aujourd'hui en collaboration avec M. Patrick Fahreysen, attaché de direction et directeur de Pôle, on a le plaisir de vous présenter le service d'ergothérapie au CHL. Ceci dans le cadre de la journée mondiale d'ergothérapeute qui a lieu aujourd'hui le 27 octobre. C'est une opportunité pour nous de mettre en valeur et mettre en avance ce métier qui est encore très méconnu au niveau de Luxembourg. Alors, je commence pour vous présenter le programme de cette journée. En premier lieu, je vais faire une petite présentation du service d'ergothérapie au CHL. Je passerai après la parole à l'Association luxembourgeoise des ergothérapeutes diplômés. Après, Mme Wolff et Mme Sidi vous présenteront le rôle de l'ergothérapie en neurosciences, notamment en neurochirurgie et neurologie. Après, Mme Gaufinet et Mme Lecomte, les ergothérapeutes en gériatrie et médecine interne, vont aussi vous parler de leur rôle. Et enfin, Mme Martin vous présentera le rôle de l'ergothérapie au niveau de la psychiatrie, de l'hôpital toujours psychiatrique. Donc, l'ergothérapie, c'est une profession qui vise surtout un accompagnement des personnes en situation d'indicap moteur ou psychomoteur, qui font face à une maladie ou sont aussi en perte d'autonomie. Elles ont surtout un but de rééduquer et de réadapter le patient. Elles gardent toujours comme objectif primordial de maintenir le plus longtemps possible leur indépendance et leur autonomie. Et elles gardent toujours en considération le contexte de vie du patient, les besoins, ses habitudes et son environnement. Je vous présente donc l'équipe du service d'ergothérapie au CHL, qui est constituée par huit ergothérapeutes. Quelques-unes travaillent à temps plein, d'autres à temps partiel. Premièrement, Mme Wolfe est responsable par le service de neurochirurgie. Mme Sidi et Mme Sorkala travaillent en collaboration dans le service de neurologie, à savoir que ces deux services sont deux services qui travaillent toujours en collaboration dans le domaine des neurosciences. Mme Lequante travaille dans le service de médecine interne et dans le service de gériatrie aiguë. Et Mme Gaufinet travaille également dans le service de gériatrie aiguë et notamment aussi à l'hôpital du jour gériatrique. Enfin, Mme Martin, Mme Kraf et M. Janssens sont responsables par le service de psychiatrie et l'hôpital du jour psychiatrique. Dernièrement, on a mis aussi en place une ressource d'ergothérapie qui travaille en collaboration avec l'unité mobile de gériatrie. Ceci nous permet de prendre en charge les patients dans d'autres spécialités où il n'y a pas une ressource et un effectif d'ergothérapeute. Donc, quand les patients sont détectés ayant besoin de cette prise en charge, il y a une collaboration, une détection qui est réalisée. Je vous remercie. Ici, on vous laisse nos contacts. Le mien est celui de M. Farheizen. Vous allez aussi trouver à la fin de chaque présentation les contacts des personnes référentes. Sachant qu'aujourd'hui, on n'aura pas une séance de questions et de réponses, mais que vous pouvez comme ça prendre contact avec nous si vous avez des questions, des demandes ou des propositions. Et je passe maintenant la parole à l'Association luxembourgeoise des ergothérapeutes diplômés. Merci.